Daniel Lévesque nous a donné rendez-vous dans sa cuisine parce qu'elle veut nous parler d'un déjeuner qui est très populaire sur le marché en ce moment. Oui, c'est la crème Budwig, Dominique. On ne la retrouve pas seulement que sur le marché, Dominique. On retrouve dans le marché, ou plutôt sur le marché, beaucoup de mélanges commerciaux de crème Budwig, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de recettes maison, de mélanges maison. Bon, alors c'est un déjeuner. Daniel nous en a fait un petit bol ici. Ça a l'air assez consistant. La base est la même pour la plupart des mélanges. Oui, habituellement, la base est la même pour la majorité des mélanges. Maintenant, les quantités varient d'un mélange à l'autre, donc la recette peut nous donner, peut être, peut contenir un peu plus ou moins de sucre, plus ou moins de sucre ou un peu plus ou moins de gras, plutôt plus ou moins de gras. Maintenant, habituellement, oui, on retrouve des céréales, du fromage, on retrouve aussi des graines, des noix, des fruits, du jus de citron, de l'huile. Donc, c'est un déjeuner costaud. Ça devrait nous mener jusqu'au dîner, c'est très facilement. Mais c'est-à-dire que... Plus qu'un petit café. Oui, 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 c'est plus consistant qu'un petit café. Et oui, souvent, les gens, à cause de la quantité de gras, les gens vont retarder l'heure du lunch. Ou manger moins. Ou vont le sauter. Il y en a qui le sautent parce que ça contient beaucoup de gras, Dominique. Et comme le gras a un effet de satiété qui s'est digéré beaucoup plus lentement, eh bien oui, les gens vont... Non, pas faim tout de suite après, en tout cas. Alors, la recette que Daniel nous propose aujourd'hui, c'est une recette éprouvée. Je pense que c'est la recette du Dr. Koussmil. Oui, 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 c'est la recette. Je l'ai faite d'après le livre du Dr. Koussmil, d'après la recette que l'on retrouve dans le livre. Avec les quantités du Dr. Koussmil. Donc, c'est une recette. Il y en a bien d'autres, mais c'est une recette. Oui, et même dans cette recette-là, Dominique, on suggère où et où et où. Mais ici, on a ici, bon, 4 cuillérées à café de fromage bas en gras. Alors, on met tout ça dans le mélangeable. Du fromage bas en gras. Après ça, on a deux cuillères... Le jus, plutôt, pardon, le jus d'un demi-citron. Hum-hum. Deux cuillérées à café ou deux cuillères à table d'huile. Deux cuillérées à café de graines de tournesol. Deux cuillérées à café de riz brun, de riz de graines entiers. Hum-hum. Deux cuillères à thé de miel. Une banane. Et puis, on peut ajouter des fruits, des fruits de saison. C'est sûr qu'on prend une banane parce qu'en hiver, c'est facile d'avoir des bananes. Mais si on avait des pêches, des poires en été ou au printemps... La recette originale nous laisse libre choix. C'est écrit « fruits de saison ». Donc, on prend les fruits qu'on aime, les fruits qui sont disponibles. Maintenant, tous ces ingrédients-là vont donner un bol à peu près de cette grosseur-là. À peu près, oui. Et puis, c'est quand même costaud à manger. Moi, j'en ai déjà mangé. Je dois dire que je n'ai pas assez faim pour manger tout ça. Mais il y a des gens qui ont des appétits féroces le matin. Oui, c'est très... Bon, c'est très, comme vous le disiez, c'est très costaud parce que ça contient beaucoup de calories. Et comme je le disais tout à l'heure, ça contient aussi beaucoup de gras. On retrouve dans la recette originale 38 grammes de gras. 38 grammes de gras, ça équivaut à 9,5 carrés de beurre. Vous savez, Dominique, les petits carrés de beurre de 5 grammes que l'on retrouve dans les cafétérios... Sur des petites feuilles de papier, là? C'est ça, ou dans les restaurants. Donc, 9,5... La même quantité de gras que 9,5 carrés de beurre de 5 grammes. Donc, c'est énorme. C'est long à digérer, tout ça. C'est très long à digérer. C'est pour ça, comme vous le disiez tout à l'heure, que les gens n'ont pas faim tout de suite après. Mais, Dominique... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de diminuer la quantité de gras? On peut diminuer la quantité de gras. Oui, on peut diminuer ce qui diminue la quantité de calories. De toute façon, Dominique, dans les mélanges commerciaux, on donne le mélange de graines, de noix. Mais il y a une quantité d'huile qui est suggérée. On suggère d'ajouter de l'huile à ce mélange-là. Et les quantités d'huile suggérées sont habituellement 2 cuillères à thé ou 2 cuillères à table. C'est pas pareil, ça? C'est pas pareil. Puis, 2 cuillères à table, c'est 3 fois 2 cuillères à thé. Ce qui veut dire que si on consomme pendant 22 jours consécutifs, notre crème Baudouic avec 2 cuillères à table plutôt que 2 cuillères à thé, 22 jours plus tard, on se retrouve avec une livre de graisse de plus. Donc, c'est en graissant si on met beaucoup d'huile. Donc, c'est toujours la même chose. Plus on met de l'huile dans notre nourriture, ajoutée à tout ce qu'on mange dans une journée. Oui, parce qu'on sait que le gras contient 2 fois plus de calories que le sucre. Et aussi, pour une saine alimentation, on recommande de diminuer les gras totaux de notre alimentation. Est-ce qu'il y a de l'huile dans les graines? Il y en a un petit peu ici, on a des graines de tournesol. Oui, les graines de tournesol, oui, on fait de l'huile avec les graines de tournesol, avec les noix. Donc, ce sont des aliments qui sont très sains, qui contiennent des fibres, des vitamines, des minéraux, mais qui contiennent aussi du gras. Bon, alors, s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit, dont je suis, puis je n'ai pas faim le matin, j'aurais beaucoup de misère à manger ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme petit-déjeuner qui serait aussi nutritif, par exemple? On peut retrouver facilement dans des exemples, dans des petits-déjeuners standards, on peut retrouver des exemples de déjeuner qui vont nous donner facilement... Ah oui, au point de vue nutritif, ça se compare avantageusement et très, très bien, au point de vue nutritif, à la crème Budwig. Et on peut retrouver facilement deux fois moins de calories et presque huit fois moins de gras.